Fulcanelli Il y a une vingtaine d'années, comme beaucoup de gens de ma génération, au hasard d'une lecture, j'ai découvert l'univers étonnant de l'alchimie par le biais de l'un des plus grands best-sellers du genre. Le mystère des cathédrales de Fulcanelli. Le livre et le mystère qui entoure son auteur m'ont fasciné toute ma vie. Quelque part, dans un coin de ma tête, j'ai toujours su qu'un jour j'écrirais un roman sur le mystère Fulcanelli. Quand je me suis enfin décidé à rédiger ce livre, j'étais loin d'imaginer jusqu'où m'emmènerait la longue et passionnante enquête qui a alors commencé. Trois années de recherche, de rencontres, de lectures, d'interviews, à fouiner dans les bibliothèques, à éplucher de vieilles revues, les journaux de l'époque, les registres d'état civil dans des mairies des quatre coins de France, des centaines de lieux à visiter et, au bout du compte, une découverte, pour le moins inattendue. Alors plutôt que de faire un spot publicitaire, une bande-annonce, comme cela se fait beaucoup de nos jours, j'ai décidé, à l'occasion de la sortie du mystère Fulcanelli, de réaliser moi-même ce petit documentaire et de l'offrir à mes lecteurs sur la toile afin de partager avec eux l'histoire fascinante de Fulcanelli qui me poussa à mener ma propre investigation. Pourquoi ce livre avait-il eu, avec les années, autant de succès ? Quel incroyable secret révélait-il ? Qui était Fulcanelli et pourquoi voulait-on à tout prix cacher son identité ? Par où commencer ? D'abord, il y a les faits. Ensuite, il y a la légende. Pour ce qui est des faits, ils sont simples. C'est l'apparution de deux livres sous le nom de Fulcanelli, Le mystère des cathédrales, en 1926, et Les demeures philosophales, en 1930. En dehors de leurs mystérieux auteurs, tous les deux ont trois points communs. Ils ont le même préfacié, Eugène Cancelier, Le même illustrateur, Julien Champagne, et le même éditeur, Jean Chémite. Ça, ce sont les faits. Tangibles. Les textes sont là, avec leurs qualités et leurs défauts, mais au moins sont-ils authentiques, même si on n'a jamais su qui se cachait derrière le pseudonyme de Fulcanelli. Il est vrai que Fulcanelli a souhaité, d'après Cancelier, de rester anonyme, mais il ne dérange pas de ce point de vue d'une certaine tradition alchimique, et même compagnonique, et même d'une façon plus générale médiévale, puisque dans l'esprit des bâtisseurs de cathédrales, par exemple, des compagnons et autres, et des alchimistes, par la même occasion, l'artiste ou l'artisan devait s'effacer devant son œuvre, ne serait-ce que pour respecter cette tradition et pour respecter également la volonté de Fulcanelli lui-même. Il ne serait pas bon, il n'est pas en tout cas souhaitable qu'on arrive à établir son identité, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, et heureusement. La seule chose à découvrir, c'est éventuellement le nom de Fulcanelli. Maintenant, je pense que les gens qui découvriront, et je pense qu'il y en a qui l'ont découvert, n'en parleront pas, parce que c'est un nom qu'on ne doit pas dévoiler. Parce que je pense que si Fulcanelli a voulu conserver son anonymat, c'est qu'il y a des raisons. Selon la légende, Fulcanelli aurait été un vieux monsieur, érudit, alchimiste, un authentique adepte, c'est-à-dire un homme ayant découvert le secret de la pierre philosophale et de la vie éternelle. Fort respecté, il aurait été l'ami des plus grands de son temps, des Pierre Curie, des Anatole France, des Raymond Roussel, des Violet le Duc, des Marcelin Berthelot, de la famille de l'Esseps, etc. Julien Champagne, lui, aurait été son illustrateur attitré, avec lequel il aurait travaillé dans le plus grand secret. Et puis un jour, le vieux Fulcanelli, désirant rester anonyme, aurait confié à son jeune disciple Eugène Cancelier les ébauches non pas de deux, mais de trois livres. Lui aurait demandé de les mettre en forme et de les faire publier avec les illustrations de Julien Champagne. Le mystériomètre aurait validé la publication des deux premiers livres, puis se serait rétracté pour le troisième ouvrage et l'aurait récupéré. Ensuite, le vieil homme aurait disparu. Si c'était bien Fulcanelli, effectivement, il serait mort en 1923, mais mort au monde, ce qui ne veut pas dire une mort réelle. Simplement, il est mort aux yeux du monde et il devient à ce moment-là quelqu'un de caché. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette légende s'est mise en place progressivement et a fasciné le public longtemps après l'apparution des deux livres en question. Dans les préfaces d'original, Eugène Cancelier ne raconte pas du tout cette histoire-là. Dans la toute première, celle du mystère des cathédrales, il dit même que Fulcanelli a disparu depuis longtemps déjà. Toute la légende autour de la façon dont Fulcanelli lui aurait remis ses manuscrits et ne serait finalement pas mort, Cancelier ne la racontera que beaucoup plus tard, dans des revues spécialisées ou dans les nouvelles préfaces qu'il rédigea pour des rééditions. Pourquoi ? Je crois qu'une des explications possibles réside justement dans l'émergence du mythe Fulcanelli, c'est-à-dire que le but de penser dans les rares confidences qu'il a égrenées à la fin de sa vie au sujet de Fulcanelli, n'est pas de satisfaire la curiosité plus ou moins légitime au sujet de l'identité de Fulcanelli, mais d'aiguiser cette curiosité. Lors de leur première publication, les deux ouvrages n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt, ni de la part des lecteurs, ni de la part des critiques, même spécialisées. En revanche, dans les années 60, le mystère qui entourait leur auteur a rencontré un soudain succès, grâce notamment au Matin des magiciens, un livre de Louis Powels et Jacques Bergier, un énorme best-seller qui a lancé une véritable vogue pour l'ésotérisme à l'époque. Dès la fin de la guerre, il y a un retour de l'intérêt pour l'ésotérisme en France. Vous avez une revue comme Initiation et Science. Ensuite, vous avez, au début des années 50, une autre revue qui sort et qui va durer jusque dans les années 60, qui s'appelle la Tour Saint-Jacques, qui, elle aussi, fait des liens entre science, ésotérisme, occultisme, parapsychologie, alchimie. Bergier est un grand collaborateur de la revue de la Tour Saint-Jacques. Vous avez tout un noyau dur de gens qui vont être extrêmement actifs pour transmettre ce flambeau et essayer d'éveiller l'intérêt des gens. Donc, Powels et Bergier arrivent à un moment vraiment charnière. Pendant les 30 années qui ont suivi leur publication, les deux livres de Fulcanelli n'avaient même pas atteint les 300 exemplaires vendus. Et puis, tout à coup, grâce au Matin des magiciens, le grand public s'est passionné pour l'alchimie en général et pour Fulcanelli en particulier. Et voilà, la légende est née. Qui se cachait derrière ce pseudonyme ? Cela reste la plus grande énigme de l'alchimie moderne. Il y a néanmoins eu de nombreuses hypothèses, certaines intéressantes, d'autres quelque peu fumeuses. Régulièrement, il se trouve un nouveau passionné pour sortir un nom comme on sort un lapin d'un chapeau de magicien. Le problème avec Fulcanelli, c'est que l'on n'a aucune trace directe de son existence. Le seul qui aurait pu en posséder, son disciple Eugène Cancelier, n'a jamais produit le moindre document émanant directement de Fulcanelli. Les notes originales, censées être de la main de Fulcanelli, n'ont jamais été produites, pas plus qu'un quelconque mot écrit de sa part. Certains documents ont surgi ici et là, mais il s'agissait de faux, souvent grossiers. Un homme, Jean Laplace, rédacteur en chef de la revue La Tourbe des Philosophes, a affirmé avoir trouvé chez la fille de Cancelier, après la mort de celui-ci, des notes originales de Fulcanelli, mais sans jamais en donner la preuve. Il s'est contenté de les décrire verbalement, sans les montrer au public. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais pu démontrer qui était Fulcanelli. La seule chose que l'on puisse affirmer sans risque d'erreur, c'est qu'il s'agissait d'un auteur. Son premier ouvrage, Le mystère des cathédrales, est devenu avec le temps l'un des plus grands best-sellers de l'alchimie, traduit dans de nombreuses langues. Mais de quoi s'agit-il ? Dans la longue introduction, intitulée elle-même Le mystère des cathédrales, l'auteur expose son intention, révéler le sens caché des œuvres de l'architecture gothique, de ces « livres de pierre », comme disait Victor Hugo, qui n'étaient pas seulement dédiés à la gloire du christianisme, mais aussi à celle du peuple, de la foi populaire et de la philosophie. L'introduction de Fulcanelli s'attarde ensuite sur diverses considérations de symbolisme. Celui de la croix, reproduite par le plan même de toutes les églises, celui des nombreux labyrinthes que l'on trouve sur le sol des cathédrales, celui de l'orientation même de ces édifices, tournés immanquablement vers le sud-est, celui de la rose des vitraux, étoile à six pointes qui, selon lui, est du plus haut intérêt pour l'alchimiste, et celui enfin de la crypte, ce lieu caché où se niche la puissance des ténèbres. Le cœur de l'ouvrage, encore plus hermétique, livre ensuite le sens caché, ésotérique, d'une série de lieux célèbres et enrobés de mystères. Le tout enrichi des illustrations de Julien Champagne, Notre-Dame de Paris, la cathédrale d'Amiens, l'hôtel L'Allemand et le palais Jacques Coeur à Bourges. C'est la vérité, il n'y a rien de qui est vrai que le merveilleux. Lors de la deuxième édition, Eugène Cancelier, le préfacier, ajouta une quatrième et dernière partie, intitulée La Croix Cyclique d'Andaille, où Fulcanelli livre les secrets de cette croix de pierre qui se dresse à l'extérieur de l'église d'Andaille, petite ville des Pyrénées Atlantiques. Dans l'édition Omnium ont apparu plusieurs chapitres qui étaient restés à Cancelier, mais qui n'avaient pas utilisé lors de la première édition des deux ouvrages de Fulcanelli. Ces chapitres étaient en fait des fragments réparts qui avaient été conservés par lui d'un troisième dossier que lui avait retiré Fulcanelli en décidant finalement que le troisième livre qu'il envisageait ne devait pas paraître qui était donc intitulé au départ Le Finis Glorier Mundi. Ah, il y avait un livre que j'avais mission, mission de publier et cela eut fait, eut fermé la trilogie, mais il me l'a retiré. Il avait pour titre, le titre était latin mais très facile à comprendre, Finis Glorier Mundi, fin de la gloire du monde, mais il l'a retiré. C'est dommage. Je n'ai donné que quelques notes qui étaient en dehors du paquet. Dans la conclusion du mystère des cathédrales, le dernier paragraphe est assez étonnant, tant par le fond que par la forme, puisque l'auteur y explique quatre mots d'une phrase qui ressemble presque à un commandement. Savoir, pouvoir, oser, se taire. Le dernier élément du livre, enfin, est un écusson dessiné par Julien Champagne et dans lequel se lit une phrase latine, Hubert Campagna, où il est difficile de ne pas deviner justement le patronyme de l'illustrateur qui se faisait parfois appeler Hubert. S'agit-il là d'une simple signature ou d'un indice ? Voilà pour ce qui est de l'œuvre majeure de Fulcanelli. Mais sa vie, que connaît-on de sa vie ? Selon les principales sources, essentiellement le préfacier Eugène Cancelier, Fulcanelli, s'il a vraiment existé, était un personnage peu ordinaire. Physiquement, c'était un grand et bel homme avec un regard clair et pénétrant. Plusieurs témoins l'ont décrit lors de ses apparitions supposées dans les années 1920 comme portant une barbe blanche. Fulcanelli, certes, était un beau vieillard, surtout quand il venait, je me rappelle, souper à la maison quand j'étais à l'usine à gaz, la fameuse usine à gaz dont on a tant parlé. Vous savez, c'est toute une histoire. Oui, quelle allure ! C'était un homme du monde, apprécié, fort et rudit, proche de nombreuses personnalités des sphères scientifiques, culturelles et politiques de son temps. Visiblement, il fréquentait assidûment l'hôtel particulier de la famille de l'Esseps, avenue Montaigne, où plusieurs affirment l'avoir rencontré. Selon qu'Ancelier, toutefois, il aurait habité dans une magnifique maison non loin du Temple de l'Amitié à Paris et donc probablement dans les environs du sixième arrondissement. Plusieurs spécialistes pensent aussi que celui qui se dissimulait derrière le pseudonyme de Fulcanelli était membre de l'Institut de France ou tout au moins d'une ou plusieurs institutions prestigieuses. Il aurait en outre reçu plusieurs distinctions dont la Légion d'honneur et la médaille militaire de la guerre de 1870. La plupart des auteurs qui ont cherché à percer le mystère Fulcanelli s'entendent sur plusieurs dates. 1839, naissance supposée de Fulcanelli d'après les calculs de Cancelier par rapport à l'âge de son maître. 1870, Fulcanelli aurait participé au combat pour la défense de Paris contre les troupes prussiennes avec ou sous les ordres de violer le duc. Il aurait ensuite reçu la médaille militaire pour ses faits. 1905, Fulcanelli aurait rencontré le peintre Julien Champagne alors âgé de 28 ans et aurait rapidement commencé à lui commander des illustrations. 1915, Fulcanelli aurait rencontré Eugène Cancelier alors âgé de 16 ans à Marseille. 1916, Eugène Cancelier dit continuer à fréquenter Fulcanelli mais à Paris cette fois, notamment dans l'hôtel particulier de la famille de Lesseps où Champagne lui-même était alors embauché comme dessinateur industriel. 1922, célèbre scène de l'usine à gaz de Sarcelles. Cancelier dit y avoir opéré une transmutation alchimique sous la direction de Fulcanelli en présence de Julien Champagne et d'un troisième témoin. 1922, date à laquelle Fulcanelli est supposé avoir confié à son jeune disciple Cancelier des notes avec mission de transformer ses brouillons en trois ouvrages distincts et de les publier. Plus tard, il lui aurait demandé finalement de ne pas publier le troisième intitulé Finis Gloriae Mundi. 1924, Cancelier dit avoir accompagné Fulcanelli, alors un vieil homme, aux obsèques de son ami Anatole France. Ce serait l'une des dernières fois que Cancelier aurait vu Fulcanelli. On peut estimer entre octobre 1924 et octobre 1925 la véritable date de la mort de Fulcanelli, avant la rédaction de la préface au mystère des cathédrales à en croire le texte de Cancelier et après l'enterrement d'Anatole France auquel il aurait assisté. En somme, pour tenter d'identifier qui se cache sous le pseudonyme de Fulcanelli, on peut dresser une liste de critères auxquels doivent répondre les possibles suspects, ceux que les spécialistes du sujet appellent les Fulcanellisables. Pour certains, Fulcanelli n'a jamais existé. Il était le pseudonyme collectif de Jeanne Cancelier et de Julien Champagne et peut-être même aussi de Pierre Dujol, célèbre libraire et éditeur spécialisé dans l'ésotérisme. Pour d'autres, Fulcanelli aurait bien existé et nombreux ont avancé des hypothèses. S'agissait-il de Camille Flammarion, l'astronome ? Comme l'affirme Frédéric Courgeot ? S'agissait-il de l'alchimiste François Jolivet-Castelot, thèse soutenue par Pierre Pelvet ? S'agissait-il de l'égyptologue René Choualaire de Lubitz, comme l'affirmait Jacques Bergier dans Le Matin des Magiciens ? S'agissait-il de l'académicien Jules Viole, comme l'affirme Patrick Rivière ? Ou bien s'agissait-il d'un certain Paul Decoeur ? Récente hypothèse avancée par Walter Gross ? Ou bien s'agissait-il de quelqu'un d'autre encore ? Est-il existait un homme dont la biographie répondrait à 100% des critères retenus pour l'identification d'un Fulcanélisable ? Un homme auquel aucun chercheur n'avait pensé jusqu'à ce jour et qui, pourtant, serait bien plus crédible que tous les suspects jusqu'ici proposés ? Qui était Fulcanelli ? Qui étaient les Frères Chevaliers d'Héliopolis, société secrète à laquelle est dédié le mystère des cathédrales ? Je suis Frère d'Héliopolis, Frère Chevaliers d'Héliopolis. Et surtout, qu'est devenu le Finis Gloriae Mundi, son troisième livre jamais publié ? Après trois longues années d'enquête, alors que je préparais ce roman, le hasard ou la chance peut-être ont voulu que je fasse une découverte pour le moins surprenante. Mais cette histoire-là, ce n'est pas à moi de vous la raconter. Ce sera le privilège de ce cher Harry Mackenzie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501